Oh, eh bien bonjour, mais oui, je sais, à qui j'ai dû caresser les c** pour avoir mon film rien qu'à moi. Je ne peux rien dire, mais ça rime avec vulverine. Je sais que tu ne peux pas comprendre ce que je te dis, mais toi, posée agrafeuse, ou sinon moi, je vais électrocuter toi. Mais et notre petit déjeuner ? Vous l'avez déjà pris ? Oui, le premier, c'est vrai, mais qu'en est-il du second petit déjeuner ? Je ne vois que les ténèbres qui m'entourent. Oh, bonjour, monsieur, monsieur Dieu, écoutez, je suis désolé d'avoir couché avec votre femme, j'ignorais qu'elle était mariée à ce moment-là, je le jure devant. Eh bien, devant vous. C'était un beau jour de printemps. Non, ça, ce n'est pas vrai. Mais ma première voix, c'est dans une série qui commence à être un petit peu datée maintenant. Je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle La Croisière s'amuse. The love boat. J'étais jeune comédien, je débarquais sur les plateaux de doublage. Dans un couloir, quelqu'un m'a chopé en me disant, mais tu es comédienne, toi ? Oui, il manque quelqu'un là sur La Croisière s'amuse. Tu viens. Alors, je suis tombé dans le doublage sans me faire mal. J'étais en cours de théâtre. J'avais une amie avec qui je travaillais des scènes, qui faisait déjà du doublage et qui m'a dit un jour, mais tu ne veux pas venir avec moi assister ? Je dis, mais c'est quoi ça, le doublage ? Je ne connais pas du tout. Aucune idée de ce que ça pouvait être. Et je suis rentré sur un plateau. C'était une série qui s'appelle Les Feux de l'Amour. Ça parlait anglais. Ils enregistraient. Et trois minutes plus tard, les mêmes, la même séquence, tout le monde parlait français. J'ai trouvé ça, mais magique. Je me suis dit, mais c'est génial ce truc. C'est vraiment magique, la première fois qu'on voit un doublage. Et j'ai dit, moi, je veux faire ça. Moi, je veux faire ça, ça m'amuse trop. J'ai fait une série qui a très, très bien marché. Art Laker à vif. Je sais que ça, c'est un truc qui a bien marqué les gens. Je donne un personnage qui s'appelle Peter Rivers. La racaille de la classe, quoi. Toi et moi, on va terminer ce qu'on a commencé, sale pourri ! Après, il y a eu, je pense, Titanic. Le premier gros film, ça a été Titanic. Après, vraiment, le grand public, maintenant, je pense que c'est plus Ryan Reynolds. On faisait cette même balade ensemble, tous les jours. Sauf qu'il portait une chemise. Et qu'il terminait toutes ses phrases. Justement, ça a été Titanic. C'était Jenny Girard qui dirigeait ce film, qui faisait la direction artistique. Et c'était un peu ma maman, à l'époque, ma maman de doublage, quoi. Qui m'a dit, voilà, il y a un film énorme qui arrive. Et je veux que tu sois dessus. Donc, elle s'est battue. Toi, sur Billy Zane, ce sera toi. Ça a duré plus de 15 jours. C'était très, très long. C'était en double plateau. Il y avait un plateau où il faisait toutes les ambiances des gens qui se cassaient la gueule dans l'eau. Et puis nous, on faisait les rôles principaux. J'étais trop content dans mon smoking. Enfin, je n'avais pas de smoking, mais j'oubliais. Le méchant en smoking, qui est très, très snob et très méchant. Un certain Picasso, il ne fera jamais parler de lui. Jamais, croyez-moi. C'est Deadpool. C'est Deadpool. Je n'arrive même plus à le dire. C'est Deadpool. Ça va le chier dans les casseroles. Et je te le dis à toi, il a une jolie paire de Melbourne dans son slip kangourou. Que dire ? C'est tellement bien un écrit, c'est tellement rigolo à faire. C'est un grand sentiment de liberté pour un acteur de pouvoir faire ça. De pouvoir dire des gros mots, de changer de truc, de pouvoir parler au spectateur en même temps qu'on joue une scène. C'est top. C'est un vrai cadeau. Il y a un comédien qui s'appelle Alan Cumming, que je double depuis de nombreuses années. Je l'ai doublé dans une série qui s'appelle The Good Wife. Je ne sais pas, c'est un trublion. Il est très rigolo. Il est toujours un peu énervé. Il est très nerveux. Ce n'est pas Louis de Funès, mais il y a un truc comme ça qui est très énergique. Vous êtes un, puis-je dire, sale fils de pute ou est-ce que c'est trop vulgaire ? Non, ça ira. Voilà, il y a lui, Reynolds, dont un autre registre est un peu plus jeune. Il est un peu plus jeune. C'est tellement kiffant de voir ce mec s'amuser avec tout, de déconner. Il tourne tout en dérision. Il commence un truc, on ne sait pas où ça va aller. Souvent, moi, je suis obligé de voir même les scènes deux, trois fois pour comprendre le deuxième degré, le troisième degré. Et on se marre, quoi. Enfin, moi, je me marre. Ah, j'ai fait, il n'y a pas très longtemps, un canard. C'est un canard qui parle avec ma voix. Et c'est un canard qui veut coucher avec une femme. Donc, c'est un petit canard blanc qui marche. Et puis, il fait, oh, t'es bonne, toi, putain, t'es bonne. Voilà, qui va dans la baignoire, qui prend son bonheur dans la baignoire. Et qui dit, la nana, mais non, mais viens avec moi. Non, mais viens te baigner avec moi. Eh, tu veux faire trempette ? Je serai nue. On sera ex-écho dans notre plus simple appareil. C'est très bizarre, en fait, de faire ça. On se dit, mais c'est un peu malsain, non, quand même ? C'est Deadpool. C'est la voix de Ryan Reynolds. Jimmy Changa. Hum, ce soir, branlette. J'ai un enfer d'eux, trois. Qu'est-ce que je peux vous faire d'autre comme réplique ? Un grand pouvoir implique de grandes irresponsabilités. J'aime bien ça aussi, non ? J'aurais rêvé de faire Deadpool. Et donc, ça tombe bien. Alors, il y en a plein. C'est aussi pour ça que moi, je fais du doublage. C'est que ça m'a fait rêver, comme plein de gens, je pense. Dans les couloirs des studios de doublage, un jour, je suis tombé sur une comédienne qui a ouvert la bouche. Et j'ai dit, oh, mais c'est la voix de drôle de dame, et c'était Perrette Pradié. Toute cette génération de gens-là m'ont fait rêver, moi. Donc, Perrette, qu'on appelait Pépé, j'adorais ce qu'elle faisait. C'était la voix de Loïs dans Superman. Elle a fait tellement de choses. Il y a une voix qui m'a fait rêver et qui m'a servi de modèle. Enfin, un comédien qui m'a servi de modèle, c'est Philippe Dumas. C'est un monsieur qui était extraordinaire, qui pouvait dire n'importe quoi sur une bande rythmo. C'était toujours synchrone. Je ne sais pas comment il faisait, c'était magique. Alors, il me redouillait, il faisait, oui, bien sûr, et ça passait. Et c'était à hurler de rire. Vous voulez dire que vous n'avez jamais appris à piloter ? C'est un monsieur qui était plus grand que moi, et je le regardais faire. Et j'étais très, très impressionné. On a travaillé un peu ensemble, et un jour, je lui ai dit, Philippe, j'adore ce que vous faites. Et j'étais content parce qu'il m'a regardé du haut de ses 1,90 m, et il m'a dit, tu vas aller loin, toi. Et je lui ai dit, j'espère, on verra. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501